18h-19h, Un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM. Alors aujourd'hui dans Un dimanche avec, on a le plaisir de recevoir un DJ français d'Electro House qui s'est fait connaître en Europe avec son titre Fade Outlines, nommé dans la catégorie musique, électronique et dance aux prochaines victoires de la musique. Tristan Gazara, de son vrai nom, est avec nous aujourd'hui, mais je pense que vous le connaissez davantage sous le nom de The Avner. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors The Avner, vous vous produisez un peu partout en Europe en ce moment, à quoi ressemble votre semaine type ? Alors c'est très aussi, j'occupe entre mes gigs, mes dates, ce qu'on appelle, alors le week-end généralement, le vendredi je pars de ma ville natale, Nice, et je prends l'avion pour aller jouer un petit peu partout, soit en France, soit à l'étranger, spécialement en Europe en ce moment, et voilà, donc je tourne pas mal comme ça, puis le dimanche soir je rentre chez moi, après deux, trois shows, endiablé, et puis j'arrive le lundi, je me repose un peu, et le mardi je retourne en studio chez moi. Ah, et bien dis donc, il faut avoir la santé. Il faut continuer. Alors vous avez fait une tournée en France en passant par le Zénith de Paris, vous avez proposé un véritable concert, vous avez dit d'ailleurs que vous aviez envie de concertiser votre musique, et de quitter les platines, est-ce que ces choses faites aujourd'hui, Ziavner ? Alors là, sur la première tournée que j'ai faite en fin d'année, on a fait une quinzaine de Zénith en France, Paris, Rennes, Nantes, j'en passe, mais là pour le coup, j'ai concertisé ma musique avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos et beaucoup de lumières en fait, une scénographie assez nouvelle, avec des technologies qui m'ont permis de pouvoir concertiser ma musique à travers du mapping vidéo et du mapping lumière, ce qui s'appelle en fait, je contrôlais ma lumière en même temps que la musique que je jouais, donc j'étais toujours aux platines, malgré que j'avais quand même des instruments qui m'accompagnaient. Ça fait beaucoup d'instruments tout ça, non ? Oui, ça fait beaucoup de boutons. Oui, c'est ça. Mais oui, alors cette fois-ci, j'ai accompli à peu près, on va dire à 50% ce que je voulais faire, par contre l'été prochain, il y a un très beau show avec des musiciens et des instrumentistes. Justement, en parlant de l'été prochain, on va vous voir en fait dans les festivals, puisque vous avez déjà été annoncé au Vieille Charrue, Printemps de Bourges, est-ce que c'est un petit peu un rêve de gamin de monter sur ces scènes-là ? Tout à fait, moi je me rappelle du Trésor de Jean-Pierre Pernault annonçant les festivals d'été, et c'est vrai que j'ai commencé la musique très tôt, je suis passé par la musique classique au tout début. C'est drôle. Et voilà, il y a eu un gros contraste qui s'est opéré lors de mon adolescence, et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me laisse la liberté de faire ce que je veux, de ce pour quoi je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que monter sur des scènes comme ça, c'est tout juste incroyable, puis c'est un petit peu nouveau, parce que c'est vrai que souvent on joue après des artistes, comme par exemple j'ai eu la chance de jouer à Biarritz sur un festival qui s'appelle le Big Festival, le jour d'après il y avait Johnny Hallyday, moi j'étais la vedette la veille. Et comment le public vous accueille justement, quand on sait qu'il y a un Johnny juste avant, ou alors d'autres artistes ? Je pense que j'ai réussi quand même, sans prétention aucune, de pouvoir fédérer un public assez universel dans les générations, je parle, parce que vraiment je mélange vraiment ma musique, elle se distille entre musique acoustique et musique électronique, ce qui fait que finalement je suis quand même très bien accueilli du public en général, parce que voilà j'amène une musique électronique, mais qui se balance bien avec la musique acoustique, on y retrouve beaucoup d'instruments, des guitares, des cordes et autres instruments acoustiques, donc du coup c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir jouer ma musique, et oui c'est le cas, aujourd'hui ça parle à tout le monde. Et je sais aussi que vous travaillez sur votre prochain album, il y aura des inédits évidemment, est-ce qu'on va retrouver un petit peu la patte de Fade Outlines ? Tout à fait, alors là il y a vraiment, je suis dessus en ce moment, donc du coup c'est vraiment un grand challenge que je me lance pour le deuxième album, parce que j'ai envie de satisfaire davantage mon public, et me satisfaire aussi personnellement, donc il y aura certainement une patte qui sera encore présente, puisque c'est quand même ma touche, mais sinon il y a énormément de belles collaborations qui vont arriver sur cet album, à savoir des featuring, des chanteurs, des musiciens, des jazzmans, des choses comme ça. On a des noms ou pas ? Oui, il y a des choses qui pourront être annoncées très rapidement. Et pour le moment non ? Pour l'instant je suis vraiment en train de travailler sur la base instrumentale de mes prochains morceaux, et je vais en fonction choisir les chanteurs qui me plaisent le plus, mais c'est vrai que j'ai la chance cette année d'avoir pu collaborer par exemple pour produire un morceau pour Millen Farmer, Esting, et ça m'a ouvert beaucoup de portes pour ça. Ça passe très souvent d'ailleurs sur RFM, oui. Alors je sais aussi, The Evner, que votre label américain s'apprête à promouvoir votre album aux Etats-Unis. Est-ce que vous voyez déjà mettre le feu à New York ? C'est un rêve d'enfant là aussi, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai eu la chance cette année de faire une petite tournée aux Etats-Unis, et il y avait quand même déjà pas mal de jeunes qui connaissaient déjà un petit peu ma musique, quelques singles de l'album, et j'espère un jour pouvoir faire des plus grandes scènes. Là-bas j'ai fait des petits clubs de 300-400 personnes, et c'était vraiment déjà génial pour moi de pouvoir jouer dans un pays comme ça, porteur, berceau de la musique en général. Et c'est vrai que pouvoir peut-être un jour accéder à des grandes scènes là-bas, ce serait vraiment un vrai rêve. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, The Evner, que vous êtes un peu le nouveau David Guetta ? Je sais pas, j'en sais rien du tout, mais en tous les cas j'admire beaucoup son travail, sa carrière. Et maintenant c'est vrai qu'on se différencie beaucoup par rapport à la musique. David est quelqu'un de très, dans l'électro, très avancé, vraiment avec de la musique électronique de base, bien que le dernier album est assez surprenant. Mais moi je fais ma pâte, mon chemin, et lui le sien. Avec votre identité. Ça fait quoi The Evner d'être nommé aux victoires de la musique ? C'est une consécration ? Déjà je pense, je sais pas si c'est une consécration, je pense pas ça, mais déjà c'est un aboutissement, un accomplissement déjà de cette année fabuleuse qui s'est offerte à moi. Et je pense que déjà, si je devais parler en ma personne, c'est vraiment une victoire personnelle déjà pour le coup, et c'est comme ça que je le vois, et voilà j'en suis très très fier. Alors, on parlait tout à l'heure de Sting et de Mylène Farmer avec ce titre que tout le monde adore et que tout le monde connaît sur RFM, c'est Stolencar. Racontez-moi un peu cette collaboration avec eux et juste après on va écouter. Alors l'histoire elle est assez simple, en fait c'est juste, ça s'est passé très simplement, en fait j'ai reçu un appel un jour d'un numéro inconnu sur mon téléphone portable personnel, et au téléphone on me dit, salut c'est Mylène Farmer, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors bon, c'est... Improbable. Improbable, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, parce que pour la petite anecdote, aussi loin que je me souvienne, dans ma tendre enfance, mon premier cassette audio, c'était l'album de Mylène, avec tous les gros tubes que l'on connaît des années 90, et du coup je me rappelle sauter sur le lit de ma mère ou sur le sofa, en train d'écouter la musique à fond de son premier album, donc quand j'ai eu cet appel là, elle voulait me rencontrer, j'étais en pleine promo pour le premier album, il y a un an pile, et il s'est passé quelques semaines, le temps qu'on puisse se rencontrer, et puis elle m'a invité dans son studio, dans un premier temps, pour juste me rencontrer, discuter, savoir si le feeling passait bien, et on a écouté quelques morceaux ensemble, les miens, les siens, et il y avait cette collaboration avec Sting, qu'elle avait déjà enregistré une petite partie, une démo, tout simplement, et j'ai senti quelque chose de très fort, et j'ai dit là je peux quand même amener quelque chose sur ça. Et du coup vous avez fait ce remix sur cette musique qui existait déjà. Exactement, et c'est un morceau de Sting à la base de 2004, qui s'appelle Tolencar, et ça a été rechanté un petit peu différemment, de la part de Sting, et Mylène a ajouté ses couplets, et a chanté sur le refrain, et elle m'a dit que je veux quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur, comme elle a l'habitude de faire, de toujours partir dans des délires un peu plus novateurs à chaque fois, et de plus en plus innovants, et voilà, donc elle m'a laissé libre cours à mon imagination, à ma création, et voilà, j'ai rendu quelque chose assez rapidement, dans les quelques semaines qui ont suivi ce rendez-vous, et elle était très contente, et moi aussi, donc voilà. Et bien on écoute tout de suite sur RFM, Solencar évidemment de Sting, et Mylène Farmers-Yavner, vous ne bougez pas, vous restez avec nous, on se retrouve dans un dimanche avec, juste après ça.